Récit de ma conversion par Marie-Alphonse Rastisbonne Conversion extraordinaire s'il en fut, tant par son caractère prodigieux que par le changement opéré dans l'esprit et le cœur de Rastisbonne. Conversion qui fit beaucoup parler, on s'en doute, tant en France qu'à l'étranger. Une enquête canonique fut ouverte qui conclut à la réalité du fait, insérée depuis dans l'office de la médaille miraculeuse. Présentation Alphonse de Rastisbonne est le fils et l'héritier d'une famille juive aristocratique, fortunée, de banquiers de Strasbourg. Lorsqu'il était encore enfant, son frère aîné, Théodore, s'est converti au catholicisme. Il a même été ordonné prêtre. La famille a réagi avec hostilité et horreur. Alphonse a résolu de ne plus jamais communiquer avec son frère et développer une antipathie violente envers la foi catholique. Bien caté, il éprouve un grand amour et une grande loyauté à l'égard de son peuple. Il prodigue ses efforts et son argent pour améliorer la condition sociale des juifs moins favorisés. À 27 ans, Alphonse se fiança et note alors un changement subtil dans ses sentiments religieux. Je cite Fin de citation Sa fiancée n'ayant que 16 ans, on trouve à approprier de retarder le mariage. Pour passer le temps, Alphonse fait un voyage touristique en Italie de 1841 à 1842. Au cours de ce voyage, un événement va changer sa vie. C'est le sujet de ce livre et le 31 janvier 1842, Alphonse reçoit le baptême, la confirmation et la première communion. Peu après, ayant rompu ses fiançailles, il entra dans la vie religieuse et fut ordonné prêtre. Il passa le reste de ses jours à travailler et à prier pour la conversion de son peuple. Il s'installa en terre sainte et avec son frère Théodore fonda un ordre dont la mission était de prier pour la conversion des juifs. Il fit construire un couvent sur le site du palais de Pilate. Marie-Alphonse de Ratisbonne mourut en 1884 à Aïn Karem, lieu de naissance de Saint Jean-Baptiste, près de Jérusalem. Extrait de la lettre de Marie-Alphonse Ratisbonne à M. Dufriche-Déjeunette, fondateur et directeur de l'archiconfrérie de Notre-Dame-des-Victoires, collège de Juillis, 12 avril 1842. Ma première pensée et le premier cri de mon cœur au moment de ma conversion fut d'ensevelir ce secret avec mon existence tout entière au fond d'un cloître afin d'échapper au monde qui ne pouvait plus me comprendre et me donner tout à mon Dieu qui m'avait fait entrevoir et goûter les choses d'un autre monde. Je ne voulais point parler sans la permission d'un prêtre. On me conduisit vers celui qui représentait Dieu pour moi. Il m'ordonna de révéler ce qui m'était arrivé. Je le fis, autant que cela m'était possible, de vive voix. Aujourd'hui, je tâcherai, après quelques semaines de retraite, d'embrasser plus de détails. Et c'est à vous, M. le curé, à vous qui avez fondé l'archiconfrérie pour la conversion des pêcheurs, c'est à vous que les pêcheurs doivent compte des grâces qu'ils ont obtenues. Si je ne devais vous raconter que le fait de ma conversion, un seul mot suffirait, le nom de Marie. Mais on me demande d'autre fait. On veut savoir quel est ce fils d'Abraham qui a trouvé à Rome la vie, la grâce et le bonheur. Je veux donc, en invoquant d'abord l'assistance de ma céleste mère, vous exposer bien simplement toute la suite de ma vie. Ma famille est assez connue car elle est riche et bienfaisante et à ses titres, elle tient depuis longtemps le premier rang en Alsace. Il y a eu, dit-on, beaucoup de piété dans mes aïeux. Les chrétiens, aussi bien que les juifs, ont béni le nom de mon grand-père, le seul juif qui, sous lui seize, obtint non seulement le droit de posséder des propriétés à Strasbourg, mais encore des titres de noblesse. Telle fut ma famille. Mais aujourd'hui, les traditions religieuses y sont entièrement effacées. Je commençais mes études sur les bancs du Collège Royal de Strasbourg, où je fais plus de progrès dans la corruption du cœur que dans l'instruction de l'intelligence. C'est vers l'année 1825, je suis née le 1er mai 1814, à cette époque, un événement porta un coup rude à ma famille. Mon frère Théodore, sur lequel on fondait de grandes espérances, se déclara chrétien. Et bientôt après, malgré les plus vives sollicitations et la désolation qu'il avait causées, il alla plus loin, se fit prêtre, et exerça son ministère dans la même ville, sous les yeux de mon inconsolable famille. Tout jeune que j'étais, cette conduite de mon frère me révolta, et je pris en haine son habit et son caractère. Élevé au milieu de jeunes chrétiens indifférents comme moi, je n'avais éprouvé jusqu'alors ni sympathie ni antipathie pour le christianisme. Mais la conversion de mon frère, que je regardais comme une inexplicable folie, me fit croire au fanatisme des catholiques, et j'en eus horreur. On me retira du collège pour me mettre dans une institution protestante dont le magnifique prospectus avait séduit mes parents. Les fils des grandes maisons protestantes d'Alsace et d'Allemagne venaient s'y former à la vie fashionable de Paris, et s'adonnaient au plaisir bien plus qu'à la science. Je me présentais néanmoins aux examens en sortant de cette pension, et par un bonheur peu mérité, je fus reçu bachelier S-lettre. J'étais alors maître de mon patrimoine, puisque bien jeune encore je perdis ma mère et quelques années après mon père. Mais il me restait un digne oncle, le patriarche de ma famille, un second père, qui n'ayant point d'enfant, avait mis toute son affection dans les enfants de son frère. Cet oncle, si connu dans le monde financier pour sa loyauté et sa capacité peu ordinaire, voulut m'attacher à la maison de banque dont il était le chef. Mais je fis d'abord mon droit à Paris, et après avoir reçu le diplôme de licencié et revêtu la robe d'avocat, je fus rappelé à Strasbourg par mon oncle, qui mit tout en œuvre pour me fixer auprès de lui. Je ne saurais énumérer les largesses. Chevaux, voitures, voyages, mille générosités m'étaient prodiguées, et il ne me refusait aucun caprice. Mon oncle ajouta à ses témoignages d'affection une marque plus positive de sa confiance. Il me donna la signature de la maison et me promit, en outre, le titre et les avantages d'associés. Promesse qu'il réalisa, en effet, le 1er janvier de cette année 1842. C'est à Rome que j'en reçus la nouvelle. Mon oncle ne me faisait qu'un seul reproche, mes fréquents voyages à Paris. « Tu aimes trop les Champs-Elysées », me disait-il avec bonté. Il avait raison. Je n'aimais que les plaisirs. Les affaires m'impatientaient, l'air des bureaux m'étouffait. Je pensais qu'on était au monde pour en jouir, et bien qu'une certaine pudeur naturelle m'éloigna des plaisirs et des sociétés ignobles. Je ne rêvais cependant que fêtes et jouissances, et je m'y livrais avec passion. Heureusement qu'à cette époque, une bonne œuvre se présenta à mon besoin d'activité. Je la pris chaudement à cœur. C'était l'œuvre de la régénération des pauvres israélites, comme on l'appelle improprement, car je comprends aujourd'hui qu'il faut autre chose que de l'argent et des loteries de charité pour régénérer un peuple sans religion. Mais enfin, je croyais alors à la possibilité de cette rénovation, et je devins un des membres les plus ailés de la société d'encouragement au travail en faveur des jeunes israélites, société que mon frère, le prêtre, avait fondée à Strasbourg il y a une quinzaine d'années et qui a toujours subsisté, malgré le peu de ressources dont elle pouvait disposer. Je parvins à remplir sa caisse, et je crus avoir beaucoup fait. Ô charité chrétienne, que tu as dû sourire à mon orgueilleux contentement. Le juif s'estime beaucoup quand il donne beaucoup. Le chrétien donne tout et se méprise. Il se méprise tant qu'il ne s'est pas donné lui-même, et quand il s'est donné tout entier, il se méprise encore. Je m'occupais donc laborieusement du sort de mes pauvres corréligionnaires, quoique je n'eusse aucune religion. J'étais juif de nom, voilà tout, car je ne croyais pas même en Dieu. Je n'ouvris jamais un livre de religion, et dans la maison de mon oncle, pas plus que chez mes frères et sœurs, on ne pratiquait la moindre prescription du judaïsme. Un vide existait dans mon cœur, et je n'étais point heureux au milieu de l'abondance de toute chose. Quelque chose me manquait, mais cet objet me fut donné aussi, du moins je le croyais. J'avais une nièce, la fille de mon frère aîné, qui m'était destinée depuis que nous étions enfants tous les deux. Elle se développait avec grâce sous mes yeux, et en elle je voyais tout mon avenir et toute l'espérance du bonheur qui m'était réservée. Il ne me paraît pas convenable de faire ici l'éloge de celle qui fut ma fiancée. Cela serait inutile pour ceux qui ne la connaissent pas. Mais ceux qui l'ont vue savent qu'il serait difficile de s'imaginer une jeune fille plus douce, plus aimable et plus gracieuse. Elle était pour moi une création toute particulière qui semblait faite uniquement pour compléter mon existence. Et lorsque les vœux de toute ma famille, d'accord avec nos sympathies mutuelles, fixèrent enfin ce mariage si longtemps désiré, je crus que désormais rien ne manquerait plus à ma félicité. En effet, après la célébration de mes fiançailles, je voyais toute ma famille au comble de la joie. Mes sœurs étaient heureuses. Elles ne me faisaient qu'un reproche. C'était d'aimer trop ma fiancée et elles s'avouaient jalouse. Car je dois dire ici qu'il est peu de famille où l'on s'aime plus que dans la mienne. La plus intime union, la plus tendre affection règne et régna toujours entre mes frères et sœurs et cet amour va presque jusqu'à l'idolâtrie. Oh, elles sont si bonnes, mes sœurs, si aimantes. Pourquoi donc ne sont-elles pas chrétiennes ? Il n'y avait qu'un seul membre de ma famille qui mettait au Dieu, c'était mon frère Théodore. Et cependant, il nous aimait aussi. Mais son habit me repoussait, sa présence m'offusquait, sa parole grave et sérieuse excitait ma colère. Un an avant mes fiançailles, je ne pus retenir ses ressentiments et je les lui exprimais dans une lettre qui durera jamais tout rapport entre nous. Voici en quelle occasion. Un enfant était à l'agonie. Mon frère Théodore ne craignait point de demander ouvertement aux parents la permission de le baptiser et peut-être allait-il le faire quand j'eus connaissance de sa démarche. Je regardais ce procédé comme une indigne lâcheté. J'écrivis aux prêtres de s'adresser à des hommes et non à des enfants et j'accompagnais ces paroles de tant d'invectives et de menaces qu'aujourd'hui encore je m'étonne que mon frère ne m'ait pas répondu un seul mot. Il continua ses relations avec le reste de la famille. Quant à moi, je ne voulus plus le voir. Je nourrissais une haine amère contre les prêtres, les églises, les couvents et surtout contre les jésuites dont le seul nom provoquait ma fureur. Heureusement que mon frère quitta Strasbourg. c'était tout ce que je désirais. Il fut appelé à Paris, à Notre-Dame des Victoires où il ne cesserait, disait-il en nous faisant ses adieux, de prier pour la conversion de ses frères et sœurs. de ses frères et sœurs. Merci. Merci.